Vous allez choisir votre pizza, mais pas choisir comment vous allez habiter, vous déplacer, travailler ? C'est pas possible ça ! Bonjour à tous et bienvenue dans Le Chotiot. Aujourd'hui, je rencontre Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand et membre du Parti Socialiste. Il va vous faire envie de venir à la métropole et peut-être même vous faire aimer la politique. Bon visionnage ! Selon des sondages, Clermont est dans le top 10 des villes les plus attractives en France. Ici, ce sont des milliers d'événements sportifs et culturels. Le plus grand festival du court-métrage au monde. Le premier centre d'initiation à l'art en Europe. Et c'est peut-être la future capitale européenne de la culture. Monsieur Pankis, si vous deviez définir la ville de Clermont-Ferrand en trois mots, ce serait lesquels ? Ah, c'est pas mal ça ! Je pense que c'est une ville jeune, puisqu'il y a 50 000 habitants sur les 130 000 qui ont moins de 25 ans. C'est une ville effervescente, ce qu'on appelle les fameuses villes créatives aujourd'hui. Et c'est une ville qui est solidaire. C'est le vieil esprit de la résistance, en fait, qui est son histoire. C'est un pilier aujourd'hui, c'est important ? La question de la politique culturelle est essentielle, parce que si nous voulons, dans une région plurale et périurbaine comme la nôtre, ne pas être des marges loin des grands endroits où se fait la culture, où se fait l'intelligence, où se fait la recherche, où se fait l'enseignement supérieur, alors il faut que cette ville ait en elle les propres ressources en matière d'éducation, de savoir, de recherche et de culture. Clermont, c'est aussi une ville de jeunes, qui compte plus de 40 000 étudiants venus des quatre coins de la France. Cette jeunesse est au cœur des priorités, Olivier Bianchi l'a bien compris. Est-ce que vous pouvez dire à Clermont, qu'est-ce que vous faites pour aider les jeunes ? On a longtemps fait ce qu'on appelait Clermont fait de ses étudiants, qui était une semaine complète d'intégration, parce que souvent les jeunes étudiants ne sont pas tous Clermontois, ils viennent d'abord des départements limitrophes quand ils arrivent pour faire leur première année d'études. On a un travail qui est fait en matière sociale pour ceux qui sont les plus fragiles. Et puis il y a toute cette activité culturelle, l'arrivée de la coopérative de mai, la carte cité jeune, font partie de ces projets qui ont aidé à l'intégration de la jeunesse dans la ville. Il y a aussi une magnifique celle de concert, le coopératif de mai, et une incroyable scène rock à Clermont-Ferrand. Tout ça, Clermont-Ferrand ! Il y a des rues, il y a des rues ! Après, je pense qu'il faut avoir conscience que notre jeunesse est une richesse. Cette ville, on dit souvent qu'elle ressemble au Montpellier des années 80, elle le doit beaucoup aux jeunes qui sont sur la place de la Victoire. Il faut le voir comme quelque chose de positif. Donc c'est vraiment important pour vous d'aider les jeunes ? Oui, parce que c'est la vie, c'est la vie et c'est l'avenir du territoire. Par exemple, des jeunes y compris qui iront travailler ailleurs. Ou même qui, après avoir réussi brillamment un concours, seront à Paris ou à Bordeaux. Ces jeunes-là, ils parleront de leur expérience clermontoise. Donc ils en seront des ambassadeurs. Mais ce n'est pas obligatoirement parce qu'ils vont rester. C'est parce qu'ils vont aussi partir et s'aimer l'idée et l'image d'une ville dynamique. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne viennent pas de Clermont-Ferrand et que ça les repousse, en fait, cette ville. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces jeunes pour leur faire finalement envie ? C'est tout le problème, vous le savez bien. Souvent, on a une image un peu dépréciative de la ville. Et puis quand ils viennent, ils découvrent la richesse. Et en général, ils sont plutôt satisfaits. Je vous raconte une anecdote. J'étais à Venise un jour dans un bar. Une étudiante entend qu'on parle français. Donc elle commence à nous dire, vous êtes français ? Donc je lui dis oui. Elle me dit, vous êtes d'où ? Je lui dis, je suis de Clermont. Elle me dit, j'ai des copains qui sont étudiants à Clermont. Ils arrivaient de Paris. Au début, on s'est un peu moqués d'eux. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Ben non, je suis prise à l'UCA. Cool, c'est où ? C'est l'université de Clermont. Ben sérieuse, tu ne veux pas aller à Clermont ? Non mais c'est super nul. Tu sais qu'il n'y a même pas Internet là-bas. Et aujourd'hui, ils sont enthousiastes. Et quand on fait des fêtes entre nous, on vient à Clermont. Donc elles connaissaient la coopérative. Donc vous avez aussi un devoir, vous chacun. Faites venir vos potes d'ailleurs et vendez-leur le produit. L'objectif de la métropole pour les années à venir, il est clair. Devenir une ville référence en matière de transition écologique et climatique. En permettant par exemple de se déplacer plus facilement en étant plus respectueux de l'environnement. Et Clermont possède tous les atouts pour relever cet immense défi. Pourquoi c'est un enjeu primordial ? Aujourd'hui, les grandes métropoles qui concentrent le plus de population dans le monde sont en train de basculer dans un système qui produit des désagréments. L'eau va manquer, les pollutions, les maladies chroniques, les embouteillages, les congestions urbaines, la densification. Donc ces grandes concentrations urbaines produisent aujourd'hui des dégradations irréversibles sur le climat et sur notre environnement. On pourrait se dire égoïstement, surtout quand on a mon âge, bon pour l'instant ça n'interroge pas beaucoup mes pratiques et mes comportements. En réalité, ça a déjà des milliers de conséquences pour les uns et les autres. Un des enjeux pour nous, par exemple, c'est ces deux lignes de transport public. On va mettre 280 millions d'euros sur la table pour réduire la place de la voiture en ville. Donc vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiet pour la mire de Clermont ? Oui, je suis plutôt optimiste. D'abord parce que sinon je n'agirais pas. On va changer les choses. Elle est aujourd'hui faite sociologiquement. Il faut qu'elle soit faite culturellement, complètement, dans la tête des gens, dans l'image qu'on véhicule à l'extérieur. Mais il faut se battre, il faut travailler et il faut être tous ensemble. A chaque élection, on remarque que le taux d'abstention s'accentue et on observe un inquiétant désintérêt des jeunes envers la politique. Pour lutter face à ce rat de bol politique, le maire membre du Parti Socialiste a ses arguments. La politique, en fait, c'est votre vie. Ne laissez pas les autres décider à votre place de ce que sera votre environnement et votre vie. Dans votre vie perso, quand vous décidez de comment vous allez manger votre pizza ou qu'est-ce que vous allez voir comme film, vous décidez bien vous-même. Vous ne déléguerez pas ça à quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous acceptez de déléguer à plein de gens que vous ne connaissez pas et dont vous n'intéressez pas. Les conditions dans lesquelles vous allez faire vos études, les conditions dans lesquelles vous allez habiter, les conditions dans lesquelles vous allez vous déplacer, les conditions dans lesquelles vous allez travailler, ce n'est pas possible, ça. Vous allez choisir votre pizza, mais pas choisir comment vous allez habiter, vous déplacer et travailler. Donc, il faut vraiment penser à ça. C'est votre pizza tous les jours. Vous avez une citation pour finir ? Ah ! À votre âge, vous devriez vous dire que la vie ne vaut pas d'être vécue s'il n'est point bien rempli. C'est vrai. C'est joli, hein ? C'est très joli. C'est de mon grand-oncle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview parce que je n'ai pas l'habitude de rencontrer des personnalités politiques. Et puis, si vous venez de Clermont-Ferrand ou de la région, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, le chôture revient le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada